Je voudrais dire rapidement par rapport à M. le député Gouesguen, à part bien sûr ces nombreuses interventions motivantes au sein du Parlement, je me souviens distinctement d'une émission, je crois que c'était sur Public Sénat mais je ne suis pas sûr, où quelqu'un vous disait « mais vous êtes fous, mais vous êtes fous de dire ça, mais arrêtez de dire ça, mais vous êtes fous ». Alors là, pourquoi M. le député vous étiez fous, selon ce monsieur qui est devenu depuis secrétaire d'État, n'est-ce pas ? Pas parce qu'il vous a traité de fous, j'espère. Il vous a traité de fous parce que vous avez osé dire la vérité. La vérité, comme la disait Jadis Sénaguer et Mille Zola, la vérité blesse, elle est cruelle, mais il faut la dire. Moi, je vous remercie, mieux vaut pas que jamais d'avoir dit cette vérité et cette vérité, c'était nous, France, nous aidant, ce que j'appelle toujours les islamo-terroristes à l'époque. À l'époque, le gouvernement actuel assume, bien sûr, le passif des décisions ineptes et suicidaires prises par la présidence précédente. M. le député, c'est à vous. Merci. Je vais essayer d'être dans le temps. Vous remerciez d'abord d'avoir organisé cette rencontre diverse sur un sujet qui n'est pas facile, qui n'est même pas du tout facile. Moi, je voudrais expliquer parce que j'ai vu que les politiques n'avaient évidemment jamais bonne réputation. Je ne suis pas seulement un politique, je suis avocat et en plus, je suis professeur de la faculté de droit et en plus, j'ai été plusieurs fois à Mossoul pendant les événements. C'est-à-dire que j'ai un vécu que beaucoup de politiques ni de personnes n'ont eu ni la chance ni la malchance de vivre. Je voudrais vous dire que c'est une question difficile. Je vais essayer d'y rester et de ne pas déborder. Le retour des djihadistes en Europe pose problème en France. Et pour moi, c'est presque un étonnement de voir que tout d'un coup, quelques mois seulement après la défaite provisoire de Daesh, on ait tellement oublié ce qui s'est passé. Car je l'ai vécu, moi, à Mossoul, ce qui s'est passé. Et je ne vais pas vous conter tout ce que j'ai vu. Cette période de l'histoire sera marquée par les historiens comme une période d'une barbarie sans exemple. D'une période où l'Irak, la Syrie et tous ces pays, et nous-mêmes par le terrorisme, nous avons été confrontés à ce qui est du sadisme généralisé. Quand vous arrivez à Mossoul, moi, je suis arrivé à Mossoul pour la première fois avec les Kurdes, lorsque l'attaque de Mossoul a commencé, j'y suis retourné lorsque Mossoul est tombé. J'ai vu les yazidis, les femmes yazidis plusieurs fois dans les camps et les prisonniers. Je ne peux même pas raconter sans frissonner l'horreur de ce que j'ai entendu, qui mérite la justice internationale pour génocide et crimes contre l'humanité, sans pitié. Et ce qui m'a le plus choqué, ce qui m'a fait le plus de peine, c'est que quand je suis arrivé à Mossoul, parce que j'étais français, les gens du coin étaient persuadés que les français étaient tous djihadistes. Parce que les français gouvernaient Mossoul. Je le dis, les français gouvernaient Mossoul. 400 français à Mossoul qui vivaient entre eux dans l'endroit chic de Mossoul avait mis la main sur cette ville. Le directeur de l'hôpital était un pharmacien français, réputé pour sa barbarie. Et le fait de parler dans la vallée de Ninive des français, les gens vous regardaient d'un air étonné en disant « Tiens, il y a un français qui n'est pas djihadiste ». Ça, c'est la réalité. Je passe. Donc, je crois qu'il ne faut pas oublier tout ça. Il ne faut pas oublier tout ça. Et la question qu'il faut se poser, c'est de se dire pourquoi, aujourd'hui, le traitement des djihadistes pose tant de problèmes en Europe et en France. C'est ça, la vraie question. Et elle est complexe. Il ne faut pas se limiter à faire du droit. Il faut essayer de comprendre pourquoi nous sommes en difficulté. Je vais vous dire d'abord, je crois que nous sommes en difficulté parce que notre droit international et notre droit français n'est pas adapté à la situation. Le droit international a fait disparaître une notion qui est essentielle. C'est la notion de guerre. Ça peut paraître paradoxal, mais alors que le XXe siècle a été le siècle de toutes les guerres les plus atroces, à partir de la première moitié du... Même pas, avant la première moitié du XXe siècle, on a commencé à se poser la question de la réalité de la guerre, le pacte brillant-Kellod, le premier. On considérait qu'en réalité, la guerre, c'était une guerre strictement défensive. Et depuis, d'ailleurs, depuis 1945, nous avons vécu toutes les guerres possibles et imaginables, sauf que juridiquement, c'était jamais une guerre. D'ailleurs, je vous rappelle que la guerre de Vietnam n'était pas juridiquement qualifiée de guerre. Que la guerre de Corée non plus n'était pas juridiquement une guerre. Que la France ne fait plus la guerre parce qu'on fait autre chose. On fait des opérations de police, des opérations de tout ce que vous voulez. Ce qui a un avantage, et d'ailleurs pour l'exécutif, c'est qu'au moins, il n'est pas obligé de venir devant l'Assemblée nationale pour demander la déclaration de guerre. Il n'y a plus de déclaration de guerre. Donc en réalité, nous sommes dans une situation un peu folle qui fait que cette guerre, qui normalement ne doit être que défensive, a complètement disparu. Or, nous en avons besoin de retrouver une réalité de ce concept. Non pas que je sois particulièrement attaché à la notion de guerre, mais parce que juridiquement, le fait de ne plus avoir de cadre international réel, solide, nous amène à des distorsions incroyables qui a poussé, par exemple, la France à inventer des textes en droit pénal sur le terrorisme sur lequel je vais revenir et qui ne sont pas du tout adaptés. Prenons un exemple. Vous savez, dans le terrorisme, on peut classer n'importe qui et n'importe quoi. On peut classer les Catalans, les Corses, la Bafia, tout ce que vous voulez, les terroristes, tout ça. Mais là, vous avez un terrorisme qui est très particulier. Et je trouve que quelqu'un comme Laurence, qui est vraiment un des maîtres de la politique au Moyen-Orient, un grand historien au Collège de France, a osé dire, lui, dans un article récent, qu'en réalité, il y avait un système qui, aujourd'hui, était très différent du passé. C'est que nous étions en face non plus de guerres d'État à État, mais de guerres avec des quasi-États. Daesh est un quasi-État. Ce n'est pas simplement une association de terroristes. Pourquoi c'est un quasi-État ? Parce qu'il y a une autorité, il y a une administration, il y a un territoire qui est revendiqué. C'est une organisation qui a tous les moyens de se défendre et d'attaquer. C'est un quasi-État. C'est une notion peut-être qui vous paraît surprenante, mais qui, un jour ou l'autre, parce que la mondialisation va malheureusement nous pousser à d'autres situations de ce genre, peut-être pas dans le même endroit, mais on voit bien qu'en Asie, les choses peuvent se présenter comme ça. Là, il faudra un jour ou l'autre quand même revenir à une réelle réflexion sur la notion de guerre. De ce point de vue, l'ONU n'est pas en mesure pour le moment de faire les choses parce que nous restons sur un système qui est le système postcolonial et que l'ONU représente très souvent, même dans son Conseil de sécurité, une situation géopolitique qui n'a plus de bise. Il y a une grande réflexion internationale à faire. Voilà la première question. Donc cette première question qui embrouille tout a embrouillé en particulier le Parlement français. Et je le dis d'autant mieux que moi, je n'ai pas changé d'avis. Je précise pour dire à ma confrère que je ne cherche pas un ministère, que ce n'est pas toujours la faute des hommes politiques, car moi, je n'ai jamais changé d'avis. J'ai toujours été hostile à la manière dont le gouvernement français, mais pour les raisons que je viens d'indiquer, toujours hostile au fait que le gouvernement français s'est caché derrière la lutte contre le terrorisme quand il a parlé de Daesh. Ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant parce que, on l'a bien vu d'ailleurs, on ne prenait pas en considération le fait que nous étions dans une situation où des Français étaient en réalité dans une situation juridique qu'on a connue par le passé, qui s'appelle la trahison. Car il faut appeler les choses telles qu'elles sont. Le problème du terroriste français, ce n'est pas seulement qu'il est terroriste, c'est qu'il est, d'après le titre 4 du Code pénal, dont je n'ai pas entendu parler d'ailleurs depuis que je suis là, le titre 4 du Code pénal, qui existe toujours, et que le gouvernement français a refusé d'employer, le titre pénal détermine sur 50 pages, vous pouvez consulter, sur 50 pages, que le service d'un Français contre les intérêts de la France, qu'il soit militaire dans une entreprise où tout autre est un acte de trahison. On n'a pas osé dire ça. Pourquoi on n'a pas osé dire ça ? Là, je vous laisse réfléchir, parce que c'est vrai que le terme trahison est un terme fort et qu'on n'a pas voulu l'employer. Donc, au fond, le terme terroriste s'appliquait d'une manière un peu plus douce sur des individus qui ne méritaient pas cette douceur d'appréciation et dont les conséquences se font sentir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on se trouve dans une situation qui fait qu'au lieu d'appliquer le titre 4 du Code pénal, dont le rédacteur, un des rédacteurs absolus, a été un homme qui connaissait parfaitement le droit et qui a été garde des Sceaux, il s'appelait François Mitterrand, connaissait, lui, parfaitement le sujet. Nous n'aurions pas eu de problème. Et nous n'aurions pas eu de problème, notamment, sur le problème qui nous intéresse, c'est-à-dire le retour des djihadistes. À partir du moment où ces gens ont trahi la France, je vous rappelle que tout le droit français a donné comme exemple le fait de trahir et un acte qui est militairement sanctionné immédiatement. Le premier décret que je connais à ma connaissance, c'est le décret du 6 avril 1809 de Napoléon Bonaparte. Tout français pris des armes à la main contre la France sera exécuté dans les 24 heures par une commission militaire. Et puis après, il y a eu les décrets de 1811, tout le XIXe siècle et tout le XXe siècle connaît tout ça. Mais aujourd'hui, on n'a pas osé dire qu'un Français qui, en plus, en l'occurrence, des Français qui se battaient contre des troupes françaises, parce qu'au départ, ce n'était simplement que l'intelligence avec l'ennemi. Et puis progressivement, quand les troupes françaises ont commencé à arriver, ils se sont battus contre les troupes françaises, c'est-à-dire qu'on était là dans le crime militaire absolu. Et on est resté sur des terroristes. Moi, je n'ai jamais vu des terroristes, quand même, au sens banal du terme, même les Catalans, les Corses, les Bretons, les Navarés, combattre en ligne, à coups de bazookas, des troupes françaises légitimes. C'est autre chose, on voit bien que c'est autre chose. Je n'impute à personne le fait qu'on puisse hésiter, parce que le droit est insuffisant. Mais on voit bien que nous sommes dans une situation très différente. Et par la barbarie, c'est vrai qu'il y a eu d'autres périodes de barbares, j'ai entendu ça tout à l'heure, c'est vrai, mais ils étaient commis par des États en place. Là, en l'occurrence, c'est un quasi-État, donc c'est compliqué. Et puis, nous sommes dans une période très difficile de mondialisation, où les phénomènes de guerre depuis Che Guevara ne sont plus des problèmes d'État à État. Ça glisse un peu partout. Donc, il est temps de réfléchir. Et donc, on n'a pas réfléchi, quoi. Et maintenant, on se retrouve dans un problème, je vous dis, qu'un faire d'accord. C'est-à-dire qu'en réalité, cette question des djihadistes permet deux interprétations sur lesquelles il va bien falloir qu'on se mette. D'accord, moi, je vais vous donner mon opinion à la fin. Si je prends la thèse selon laquelle ils ne doivent pas revenir, et c'est la compétence de l'Irak. C'est le droit international qui s'applique. Et sans ambiguïté. C'est ce qu'on appelle la compétence rationnée loci. Quand vous commettez un crime ou un délit à l'étranger, eh bien, vous allez devant les tribunaux étrangers. Alors, quand vous allez devant les tribunaux étrangers, la France, c'est une réponse d'ailleurs de Mme Belloubet récemment, devant le Sénat. La France peut intervenir en regardant que le procès soit équitable. Le consulat de France donne la possibilité à ces Français, qui sont français, puisque la double nationalité n'a pas été supprimée, on ne peut pas faire d'apatride, donc ils sont français, ils resteront français, et le problème n'est donc plus là. La protection d'avocats, la protection d'interprètes, la protection... Alors, même quand il n'y a plus d'État, comme en Syrie ou dans le Kurdistan, le gouvernement français donne la possibilité d'appeler la Croix-Rouge. Et c'est la Croix-Rouge qui représente le gouvernement français. C'est une situation bancale, mais j'entends dire quand même beaucoup de mal des tribunaux irakiens, sans doute à juste titre. Mais n'oubliez jamais une chose. C'est que c'est l'Irak qui a dérouillé. Que les victimes, ce sont des Irakiens, des Syriens, des Kurdes. Nous aussi. Mais s'ils ont fait malheureusement la proportionnalité des victimes, on comprend bien que les Irakiens ont quand même le droit de dire qu'ils ont tué des Irakiens chez nous. Nos soldats... Je les ai vus, moi, les soldats irakiens reprendre Mossoul. Et ça n'a pas été de la tarte de reprendre Mossoul, croyez-moi. Je les ai vus monter à l'assaut et se faire fusiller par des bazookas qui étaient souvent des origines étrangères, américaines ou françaises, on l'a rappelé tout à l'heure, car nous avions des armes de partout. Donc ces Irakiens, ils ont quand même une certaine légitimité à dire, écoutez, vous êtes gentils. Il y a quand même beaucoup d'Irakiens qui sont morts. On a quand même le droit de juger les gens qui ont assassiné les nôtres. De la même manière, les Kurdes, qui, eux, en plus, se sont... Mais vraiment, moi, j'ai été entouré par les Kurdes. Je peux vous dire qu'ils se sont battus comme des lions. Et en grande partie, la reprise de Mossoul, c'est les Kurdes. Et ces Kurdes, on conteste maintenant leur existence encore. Les Kurdes, ils disent, écoutez, les Kurdes sont venus en première ligne. Ils ont été tués, nous aussi. On voudrait bien quand même, de temps en temps, qu'on reconnaisse les choses et qu'on puisse venger nos morts. Donc, ne jamais oublier cet aspect des choses. Et d'ailleurs, Mme Belloubet a rappelé les devoirs de la France dans ce domaine sans-ils respecter au sens propre de la jurisprudence internationale de la qualité des procès. Pour en douter, soyons clairs, moi, je ne sers pas la soupe. Les tribunaux irakiens jugent assez vite, incontestablement, mais ils jugent avec des avocats. La question de l'appel, d'ailleurs, va être une question juridique qu'il faudra aborder tôt ou tard. Pour le moment, on n'en est pas là. Et il y a eu des condamnations à mort et va se poser, évidemment, la question, par rapport aux tribunaux irakiens, en particulier, de la peine de mort. Alors, on en parle beaucoup. C'est vrai que c'est un vrai problème. la France n'accepte pas la peine de mort et la Convention européenne, de ce point de vue, associe tous les Européens dans ce combat qui est juste et que je partage. Néanmoins, l'Irak n'a pas aboli la peine de mort. C'est-à-dire que la France peut faire des représentations, elle le fait, mais les Irakiens ne sont pas obligés de s'y soumettre et je dois dire que nous allons là, tout à l'heure, j'ai entendu parler de ça. D'ailleurs, peut-être, ce qui est probablement l'issue, c'est que les Irakiens disent, écoutez, nous, nous avons beaucoup souffert, nous avons un pays qui est en ruine, il ne faut pas que les Français nous aident. Alors, ce n'est pas du marchandage. Ça peut y ressembler. Mais il faut comprendre le marchandage. C'est un pays, j'étais en Irak récemment, c'est un pays qui est en partie détruit au nord. Donc, c'est un peu triste de voir que la France, probablement, c'est d'ailleurs un peu ce qu'a dit Le Drian récemment dans une conférence, il est probable que la France interviendra de ce point de vue sur les condamnés à mort français. Cela étant, le fait d'avoir été condamné à mort et rapatrié en France ne les dispense pas d'aller vers un procès en France. Et en particulier, si c'est le cas des Kurdes, c'est encore plus flagrant, puisque là, les Kurdes ne sont pas un État et la Syrie, nous n'avons pas de représentation diplomatique. Donc, par conséquent, et comme vraisemblablement, là aussi, il y aura des condamnations à mort, ce sera un peu plus compliqué. On y arrivera. Ce n'est pas facile. Mais enfin, je pense que le gouvernement français fait le maximum pour que des Français ne soient pas exécutés à mort dans les pays où ils ont combattu, où ils se sont conduits d'ailleurs comme des bêtes sauvages. Il faudra les rejuger en France, parce que là, vous n'avez pas l'autorité de la force jugée, puisque par nature, la France retrouve sa compétence s'ils mettent le pire en France. Ils seront condamnés une deuxième fois, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Les condamnations en France ne sont pas à la hauteur des poursuites contre les djihadistes. Donc, voilà, si vous voulez, le déroulement, si on déroule, mais tout se passe bien, si vous voulez, incontestablement, juridiquement, les Irakiens ont le droit de poursuivre les poursuites. Ils ont le droit de le faire. Ils sont même légitimes à le faire. Demain, la Syrie fera pareil et les Kurdes aussi, avec les Kurdes un problème un peu différent. Bien, si je prends l'autre côté, c'est-à-dire le côté français, parce que nous avons pris déjà des djihadistes, la législation française, elle porte, elle, sur le terrorisme. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons modifié la loi à plusieurs reprises et notamment sur les assemblées de terroristes. Il y a plusieurs articles du Code pénal qui sont les articles 400, etc. Je ne vais pas vous annulier avec tout ça. Je dois dire que les résultats des jugements qui ont eu lieu en France ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre devant les crimes des individus qui sont passés. Il y en a quelques-uns, notamment à Strasbourg et puis deux frères Moreau qui ont été attrapés et qui ont fini avec six ans. Six ans de détention, excusez-moi, six ans de détention dans le droit français, ça veut dire qu'au bout de trois ans, ils sortent. À Strasbourg, on a eu des attitudes loufoques où vous avez deux djihadistes bontins photographiés en photo sur un tank qui disaient mais ce n'est pas en Irak qu'on m'a pris que je faisais l'imbécile à la foire du trône. D'autres qui disaient je l'ai vu dans le point encore cette semaine. Je ne sais pas si vous avez lu cet article, il est terrible. Vous avez là un djihadiste qui part, il fait trois enfants, sa femme le rejoint, et puis il dit qu'en réalité il se sentait très mal. Enfin, il restait quand même quelques années. Il se sentait très mal et qu'il voulait rentrer mais qu'on l'empêchait de rentrer. Que quand il a fait une vidéo pour dire qu'il fallait que la tour Eiffel soit bombardée, on l'avait forcé et qu'il était torturé ? Vous pouvez dire n'importe quoi devant un tribunal français. Je ne suis pas sûr qu'en Irak, effectivement, il y ait l'oreille aussi facile et en Syrie non plus. Et en réalité, on voit bien que de ce point de vue, mais c'est normal. Nous sommes dans un système où la notion de guerre et la notion de trahison n'est pas considérée. Donc, c'est pas très conséquent. Vous avez des peines qui vont aller à 10 ans. Mais 10 ans, pour les tribunaux français, très franchement, c'est des gens qui, dans 5 ans, ils sortent. Alors, on me dit on va les mettre dans des prisons déradicalisées. C'est une plaisanterie. On a essayé. Moi, je vous le dis, la vérité, parce que je suis ça de très près. Les prisons de déradicalisées, ça ne marche pas. D'ailleurs, la seule qu'on a essayé de mettre en place, on vient de la fermer. Parce qu'on ne sait pas faire. Ce sont des gens qui sont dans une situation anormale au sens étymologique du terme. Ce sont des bêtes fauves. Et très franchement, je souhaite beaucoup de plaisir aux gardiens de prison. Mais là, vous avez des individus qui sont prosélytes, qu'il faut traiter d'une manière extrêmement coûteuse. Il y a que les Italiens qui ont réussi à faire ça avec la mafia, en prenant beaucoup d'égards. Dangereux. Dangereux. Donc, par conséquent, il faut bien savoir que si on fait rentrer ces gens-là et qu'on les met dans les prisons françaises, on aura beaucoup de mal à leur imprimer l'idée, sauf à les lobotomiser comme les Américains. Mais on ne fera jamais ça. Ce n'est pas Guantanamo, ici. Par conséquent, écoutez, franchement, en l'état actuel des choses, nous ne sommes pas en mesure de soigner ceux qui sont radicalisés. Il faut dire la vérité. On peut chercher, peut-être en trouvera un jour, mais pour le moment, ce n'est pas. Alors, je pose d'autres questions. Évidemment, c'est la question des enfants. Mais je voudrais rassurer tout le monde. De ce point de vue, les enfants, le ministère des Affaires étrangères n'est pas resté quand même inactif. Nous sommes liés par la Convention internationale et l'offre... Alors, il y a deux, il y a plus des cas très compliqués qu'il faut analyser cas par cas. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus car les enfants, quelquefois, les femmes sont aussi condamnées parce que le fait d'avoir rejoint le mari djihadiste patenté, ce n'était pas pour faire la cuisine seulement. C'était quand même, elle aussi, elle était victime d'un acte... Elle était l'objet d'un acte de trahison. Donc, elle est souvent détenue. Alors, vous avez des femmes détenues qui ont des enfants. La question s'est posée au ministère des Affaires étrangères. Là, dans ces conditions, on regarde cas par cas si l'enfant peut être récupéré par une famille, les grands-parents en particulier. Et en général, ça se fait sauf cas difficiles. Vous savez, moi, j'ai discuté avec les enfants qui avaient été intoxiqués à Mossoul. Je crois qu'on peut les récupérer, ceux-là. J'ai vu, en revanche, les femmes yazidis irrécupérables. On est obligé de leur changer de nom, de les envoyer dans tous les pays du monde pour une nouvelle vie. Les psychiatres qui étaient là-bas, et vous savez, les ONG font beaucoup de travail sur place. Les psychiatres qui sont là-bas disaient les enfants, on peut les récupérer. Ce qui n'empêche que moi, je discute avec un enfant de 5 ans là-bas, dans le camp de réfugiés, Yazidi. Il était tout content. Il nous accueille. Je suis content de vous voir. Mon chef m'a téléphoné ce matin. Regardez, c'est qui votre chef ? Eh bien, c'était le chef Daesh qui était réfugié en Turquie qui l'avait appelé. Il était fou de joie. Et il nous dit, moi, je suis capable de remonter et de remonter une Kalashnikov en une heure. Je me suis dit, le client va être difficile à rattraper, vous savez. C'est terrible. On ne réalise pas ça quand on ne le voit pas. Mais tout ça, c'est du concret. Alors, c'est pour ça que je dis, il faut faire très attention. Moi, personnellement, je pense que nous ne sommes pas en mesure, en l'état actuel des choses, sauf pour les enfants. Et l'analyser cas par cas, nous ne sommes pas en mesure de faire rentrer les djihadistes. Je dirais même que moralement, nous n'en avons pas le droit. Car les grandes victimes, c'est quand même ceux qui ont subi pendant des années. Ça n'empêche pas que nous aussi, nous avons notre mot à dire. Nous avons été victimes. Mais franchement, vous allez dire aux Irakiens et aux Syriens, on va vous les enlever parce que ce n'est pas vous qui êtes concernés. Ils sont concernés. Les horreurs qui ont été commises là-bas dépassent l'entendement. Donc je ne me vois pas moralement le leur dire. Et je voudrais que la France reprenne un peu ce qui était la normalité. Mais il n'y a pas que la France, il y a aussi tous les pays de l'ONU. Comme si on avait peur de dire que la nation, ça se défend. Que c'est un honneur de défendre la nation. Bien sûr, on le dit quand un soldat se fait tuer comme un lapin. Mais on n'ose pas le dire quand on dit que les gens qui ont combattu contre nos soldats sont des salauds. Ce sont des traîtres. Mais la mort de la nation, c'est ça. Et je voudrais que la mondialisation ne tue pas chez nous ce respect que l'on doit à ceux qui se battent contre des gens qui veulent les tuer pour des motifs idéologiques, sans doute, n'importe quoi. Mais je voudrais qu'on retrouve quand même un minimum le sens du combat et du respect. Car au fond, quelque part, pour ces soldats français qui sont morts en Irak, comme tout à l'heure, même si je ne suis pas d'accord avec ma consoeur, comme tout à l'heure les infirmières, tout ça nécessite quand même un certain respect de notre fierté et de notre combat. Et notre fierté et notre combat, ça consiste à dire à ces djihadistes « Bien sûr, vous êtes français. Bien sûr, puisque vous gardez la nationalité française. Mais vous êtes des traîtres. Vous êtes des Français. Vous nous avez trahis. Bien sûr, vous êtes Français. Mais vous nous avez trahis. Alors, vous paierez. Vous paierez vos crimes. Alors, pour certains d'entre vous, parce que nous avons une législation sur la peine de mort, on fera ce qu'il faut, le maximum, si on peut, si on peut, parce que je ne suis pas sûr que les Irakiens accepteront. Mais pour les autres, eh bien, vous subirez le joug des gens que vous avez tués, que vous avez torturés, que vous avez massacrés. Et je voudrais, pour finir, vous dire que le paradoxe en France, c'est que nous avons plus de facilité pour saisir les juridictions internationales que pour faire condamner les gens dans les tribunaux français. car en réalité, on peut aujourd'hui, à propos des Yazidis, je termine là-dessus, les Yazidis, c'est le génocide, c'est caractérisé. Eh bien, je voudrais que le gouvernement français aille devant la juridiction de la haie parce que vous avez carrément un génocide. Pour les crimes de guerre, là, il y a un projet, pour répondre à ce qui a été dit ce matin sur l'initiative du Sénat et de Bockel, je ne suis pas fait de mon courant, mais je peux vous dire que c'est suivi. Vous pouvez le dire, peut-être qu'il n'est pas encore au courant. Mais c'est suivi au ministère des Affaires étrangères. Je dis autant mieux que moi, je ne fais pas partie de la majorité. Je suis un membre de l'opposition et fier de l'être. Mais le ministère des Affaires étrangères a proposé cette idée qui me paraît un peu biscornue, mais après tout, pourquoi pas, on est tellement dans la difficulté de qualifier qu'après tout, pourquoi pas, tout est possible de faire un tribunal que vous appelez thématique, un tribunal en Irak qui pourrait éventuellement donner un côté international à quelque chose qui l'est. Mais si nous le faisons, nous le faisons. Ce sera, à mon avis, difficile de le faire. Mais on le fait. On essaye le maximum. Croyez-moi, le gouvernement vient de s'apercevoir que la facilité avec laquelle on a traité du terrorisme dans ce pays pendant 10 ans, nous retombe dessus. Et qu'aujourd'hui, si la question du retour se pose, elle n'aurait jamais dû se poser. C'est parce que c'est en grande partie la faute du gouvernement et donc des parlementaires, bien que j'ai été contre, qui l'assument. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire car malheureusement, Daech n'est pas fini. Il y a dans les camps tout autour de Mossoul et dans les camps, vous savez, vous avez un camp de 600 000 personnes. Inutile de vous dire que pour surveiller 600 000 personnes, c'est impossible. C'est impossible. Matériellement, c'est impossible. Et que là-dedans, vous avez de tout. Vous avez de tout, y compris le pire, d'ailleurs. Mais vous avez là-dedans des gens qui sont des réseaux de Daech, qui survivent et qui reprendront force. D'ailleurs, on le voit bien, à part les isolés qui ne le sont pas, d'ailleurs, qui font des manifestations et des attentats en France et ailleurs. Vous avez là-bas, vous savez, le Lorient, c'est un endroit où vous pouvez avoir toutes les possibilités d'agiter. On parle beaucoup pour se condamner, comme en Iran, entre l'Iran et les États-Unis. Mais il arrive à un moment, il y a une étincelle qui se produit. Et cette étincelle peut vous mettre le feu partout. Et je pense qu'il y a suffisamment de conflits qui sont en train de naître au Moyen-Orient, ne serait-ce qu'avec l'Irak, qui est un pays exsangue, à l'intérieur duquel les Iraniens sont les maîtres du jeu, et notamment Souleymanie et les Pazdaran, qui eux aussi ont intérêt à rallumer la cocotte minute et qui peuvent passer par Daech, avec les talibans. Car moi, qui étais en Iran il y a deux jours, je peux vous dire que les Iraniens vont rallumer la guerre en Afghanistan. Puisque les Américains ne veulent pas discuter, nous a dit le ministre des Affaires étrangères, félicité, le vice-ministre, jeune homme très intelligent d'ailleurs, il a dit puisque les Américains ne veulent pas discuter avec nous, eh bien, puisqu'ils demandent notre aide en Afghanistan pour contrer les talibans et faire un accord, eh bien, nous allons aider les talibans. Et il faut savoir, mais je crois que quelqu'un a parlé de l'Afghanistan, il y a 3 millions d'Afghanistan, d'Afghans en Iran et donc là, vous avez une cocotte minute, une revendication qui peut nous péter la figure. C'est dire que, eh bien, tout ce que je viens de dire sur les djihadistes en Europe vont certainement, le retour, vont peut-être s'intégrer dans un réveil de Daech, la situation n'est pas stabilisée, elle est même chaude, c'est le moins qu'on puisse dire, et donc il serait peut-être temps que le gouvernement français et les pays internationaux se disent comment lutter contre, pas seulement des terroristes, des petits groupes mafieux, mais des terroristes qui, en réalité, sont quasiment des États qui ont, je rappelle, ce que dit très justement Laurence, qui se mouille dans une affaire comme ça. Très récemment, il y a quelques jours, il nous dit une autorité le sultan, le calife, on ne sait pas où il est, derrière celui-là, il n'a pas disparu, sûrement, un territoire et une armée, des finances, vous ne pouvez pas vous imaginer comme c'était complexe et bien organisé, le territoire de Daech, je vous assure. Et là, on voit bien que ce n'est plus du tout le même terrorisme, et quand ce n'est plus du tout, il ne faut pas avoir peur, vous savez, on nous dit les tribunaux d'exception, oh mon Dieu, les tribunaux d'exception, mais c'est terrible, les tribunaux d'exception. Mais il peut y avoir des tribunaux d'exception qui sont très bien gérés juridiquement. D'ailleurs, il ne faudrait pas les appeler les tribunaux d'exception parce que juridiquement, ça correspond à autre chose. Tribunaux exceptionnels. On n'a pas été jusque-là, on a eu raison. Les Américains, eux, ont fait à Guantanamo quelque chose qui n'est pas brillant. Mais aujourd'hui, quand on comprend un peu mieux, on se dit est-ce qu'un jour ou l'autre, il ne va pas vouloir mettre des tribunaux spéciaux pour juger de quelque chose qui est tellement différent de ce qu'on a connu par le passé. C'est tout le problème. En tout cas, nous sommes dans la panade pour les djihabillés, c'était leur retour. Mon sentiment, c'est qu'à l'Assemblée nationale, puisque j'ai la chance de député, je me battrai pour qu'on donne à l'Irak, à la Syrie et aux Kurdes, lorsque la situation s'améliorera, la possibilité de juger. Conformément au droit, on interviendra chaque fois qu'il est nécessaire. On le fera. Mais il faut donner à ces pays qui ont été quand même les grandes victimes, la possibilité de trancher et pas considérer que ceux qui sont des voyous, des barbares, sont des victimes. Parce que si ça continue, on va les considérer comme des victimes, ce qui est quand même même un paradoxe. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Applaudissements 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 Mériteux J'espère. Applaudissements A l'Assemblée, on n'a pas le droit d'applaudir, non ? Ah si, il se lève. Merci en tout cas. Merci en tout cas. Applaudissements 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 Applaudissements